En octobre 1989, Seaworld captura quatre orques dans les eaux islandaises, parmi elles, Sharkan et Tanook. Elles n'ont alors que 3 et 4 ans. Elles seront vendues ensemble au Marienland d'Antibes le 12 janvier 1990. Tanook décèdera le 24 octobre 2000 à seulement 14 ans. Sharkan s'éteindra après 20 ans de captivité le 3 janvier 2009 à la suite d'une septicémie. Elle laissera derrière elle trois petits, Shuka, Inuk et Wiki. A l'automne 2005, j'ai obtenu un stage au Marienland d'Antibes. Voici mon témoignage. Voici les coulisses de cette prison de verre. Mon travail consistait en partie à la préparation du poisson en vue des spectacles et des séances d'apprentissage. Il faut savoir qu'en dehors de ces deux créneaux, les orques ne sont quasiment pas nourries. Ma principale mission était de trier les poissons, de préparer les médicaments et d'insérer chacun d'eux dans les ouïes des poissons. Chacune des orques recevrait un traitement différent et détaillé sur un tableau affiché dans la cuisine. Vitamines, antibiotiques de toutes sortes, antidépresseurs, anticoagulants sont ainsi chaque jour ingérés par les animaux du parc. Leur seule nourriture, des harengs et des macros. Un régime alimentaire bien loin de celui du Norquilibre, connu pour être le plus grand prédateur des océans. Ces jolies petites pilules de vitamines devaient servir à compenser les terribles carences que subissait l'animal. Des carences qui lui détériorent la peau, les dents, le système immunitaire, combinées à un chlore qui lui se charge de lui attaquer les yeux et les poumons. La deuxième partie de mon travail consistait à observer des séances d'apprentissage et de dressage des orques. Une orque captive perd toute sa culture, son langage, sa structure sociale et ne doit plus répondre qu'à une seule chose, le sifflet de son dresseur. Durant une séance, l'animal doit apprendre à se rendre d'un point A à un point B, à effectuer des figures et à combiner les deux. S'il s'exécute correctement, il obtient une récompense, un poisson ou une caresse. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Si au contraire il refuse d'obtempérer, il sera puni, privé de nourriture ou isolé dans un bassin. C'est ce qu'on appelle le renforcement négatif. Si l'orque veut se nourrir, elle doit obéir. Le marinement d'Antibes se vante régulièrement des naissances au sein du parc. Seulement voilà, les naissances sont bien souvent le résultat d'une insémination artificielle, après masturbation forcée et indécente d'un mâle reproducteur. Aucune étude ne permet à ce jour de connaître l'impact psychologique ressenti par une orque qui se retrouve enceinte sans rapport amoureux préalable. En captivité, les orques mâles sont soumis à de fortes tensions sexuelles dues à leur enfermement et à la nervosité qui en découle. Le choix des partenaires sexuels étant plus que restreint, il n'est pas rare d'assister à des comportements incestueux. Keio, le petit dernier né en novembre 2013, serait d'ailleurs le fruit d'un rapprochement incestueux entre Wiki et son demi-frère Valentin. Un comportement pourtant improbable, voire prohibé chez les orques libres. Un précédent cas d'avance paternelle incestueuse avait conduit le parc à se séparer de Shuka, orque femelle né au Marineland le 25 février 1993. Shuka, surnommée la baleine la plus seule au monde, est restée dix ans sans voir une autre orque. Les orques communiquent essentiellement par ultrasons. Les parois des bassins renvoyant ces ultrasons, si l'orque s'y trouve seule, ses propres sons ainsi que son propre reflet lui seront renvoyés, tel un miroir encore et encore. De quoi succomber à la folie. Depuis 2012, Shuka réside désormais au Sea World de San Diego, mais sa nouvelle cohabitation avec les autres orques du parc est difficile. Il semblerait qu'elle soit blessée à plusieurs endroits, mais le plus inquiétant chez elle reste ses dents. Seule, dépressive et démunie, elle ronge les parois de son bassin au point qu'elle ne possède quasiment plus de dents, les restantes étant percées, voire noires. Durant mon stage, un soigneur m'avait expliqué que Shuka souffrait d'une maladie qui lui attaquait la dentition, et que Inuk, son demi-frère, semblait contracter les mêmes symptômes. Le vétérinaire américain en charge des soins de Shuka aurait trouvé une solution pour la soulager, voire la guérir, et aurait proposé ses services au Marine Land pour Inuk. Le soigneur m'a affirmé que le directeur de l'époque, Mike Riddle, avait refusé de payer les frais de déplacement du vétérinaire, et avait forcé les soigneurs à soulager Inuk avec de l'effet ralgan. Voilà ce que nous vend le Marine Land, et ce n'est pas du rêve. Il nous vend du mensonge, de la négligence, et par-dessus tout, il nous vend des esclaves. Merci. 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 L'Orque Libre peut parcourir jusqu'à 160 km par jour, et plonger jusqu'à 300 m de profondeur. On est donc bien loin de subvenir à leurs besoins de grands espaces, dans leurs petites baignoires de béton. Chaque année, l'association Orques Sans Frontières et son président Pierre Robert de Latour partent à la rencontre des Orques de Norvège. Une rencontre époustouflante, magique. Un monde dans lequel les plongeurs et les mammifères marins se rencontrent dans le respect de chacun. Grâce à la technique lucide de Pierre, les rencontres sont respectueuses et non intrusives, et les interactions avec les cétacés approchés deviennent alors un moment de complicité entre eux et le plongeur. Dans les années 70, l'homme a fait des erreurs. Il a commencé à capturer et enfermer ce prédateur pour son seul plaisir, ne voyant là qu'une nouvelle opportunité de faire du profit, sur le dos d'un public émerveillé et mal informé. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, cet animal si mystérieux et effrayant à l'époque ne l'est plus. On sait désormais que l'Orque est dotée d'une très grande intelligence, de sentiments, qu'elle est capable d'empathie. Elle évolue au sein d'une structure très élaborée, où chaque communauté possède sa propre culture, ses propres normes sociales, son propre dialecte. Tel un peuple, un peuple de l'océan à qui il ne manque que la parole, pour nous exprimer sa douleur et sa détresse lorsqu'il est condamné à vivre en cage. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est temps à présent d'encourager le développement des projets de réhabilitation, de fermer les parcs et de rendre sa liberté à ce peuple des Orques. Les parcs marins nous avaient promis la lune. On en connaît désormais la face cachée. On en connaît désormais la tête de l'ogée. On a fini par-là. 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 Sous-titrage MFP.